Shalom à tous les amis qui vont rejoindre ce programme, que le Seigneur vous bénisse, la paix, l'amour de notre Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux, très content d'être là dans le cadre de notre programme, quand les apôtres reparlent votre mission d'édification spirituelle en rapport avec la doctrine des tristes. Je salue tous les amis qui vont rejoindre ce programme, que la paix, l'amour et la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quand les apôtres reparlent, c'est votre mission d'édification spirituelle. Je salue les frères, je salue les amis qui vont rejoindre ce programme, grâce à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux, très content d'être là dans le cadre de notre programme, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a les amis qui rejoignent le programme. Je salue, je bénisse notre bien-aimé Kinan Alasilva. Je salue les amis qui vont rejoindre ce programme. Le frère Fabrice Moulangui. Shalom à vous tous. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Taggez les amis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes là dans le cadre de notre émission. Quand les apôtres reparlent. Quand les apôtres reparlent. C'est notre émission. C'est votre émission qui traite des cijés en rapport avec la doctrine des tristes. Que le Seigneur bénisse le frère Enoch Boapapa qui a rejoint le programme. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Maman Patience. Ilanga. Zambia Pambula. Zambia Pambula. Maman Matundo Diamono. Et tous les amis qui vont rejoindre ce programme. Partagez la vidéo. Taggez. Invitez les amis. Pour que. C'est la large diffusion. On est là dans le cadre de notre programme. Que le Seigneur bénisse la paix et la bénédiction du Seigneur soit avec vous. Zambia Pambula. Papa. Gérard. Maman. Où il y a réjoint d'Abisso. Zambia Pambula. Zambia Pambula. Zambia Pambula. Zambia Pambula. Néon. Soutou. Yama Lamu. Et accompagné Bino. Na. Maboutana Bino. Alors partagez vos réactions s'il vous plaît. Zambia Pambula. Mapa. Si. Mapa. Si. Manda. Si. Loup. Sois béni. On a des jési. Que le Seigneur bénisse notre frère Blaise Blessing. Sois béni. Que le Seigneur bénisse notre frère Mario Joël Onekanda. Y'a Aljira Maria. Sois béni. Zambia Pambula. La sère Stéphanie Chiba. Que la main de Dieu soit surtout à Zambia Pambula. Néon. Céphale. Mise. Cézama Pambula. Néon. 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 Bloc. Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Y'al. Jira. Mariam. Néon. 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 Parager. Vidéo. Taguer. Inviter. Mami. Alors. Vos réactions. S'il-vous plaît. Est-ce que les sons ça va? Les sons. Enéon. Néon. 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 La sère. Néon. Néon. gloire à dieu vos réactions avant même tout côté navif et astigé réaction à bino est ce qu'elle est son ça va l'image impeccable et son ça va vous réaction s'il vous plaît avant tout matin tout bandas si j'ai un bisou toujours dans le cadre il ya mal au bas au deuxième côté à le péché de la langue zama pamboula n'écho bibiche moustapha bonsoir maman zama pamboula que le seigneur bénisse à angelos soit béni au nom de jésus-christ que le seigneur bénisse à notre bien-nommé qui a rejoint le programme la région de l'abissot tag est invité zama pamboula et aussi causalie vos réactions balbi 5 6 5 maman pas si marc à saïlanda balbi 5 6 5 que le seigneur bénisse et joli coeur soit béni au nom de jésus-christ gloire au seigneur merci à vous tout ce que j'ai fait à la pamboula il ya ça monte à mans en ambi la pamboula j'ai apporté à mon amos zambe ap amboula il ya nati liléko gilietto lagraciez nagine loutemblou et gloire au seigneur bien tout le monde qui va réaction et allez ça va sont les alli parce qu'il n'a pas un signal la santé a besoin signal la sonde et panne à bineaux dans habitude et a qu'elle ici l'on a vu que quelques secondes, et on l'a dit qu'il y a une idée de la paix et des détails qui se font de la vie. Alors, si on a dit au-delà que nous sommes et qu'on nous parle, quand les apôtres parlent, de votre mission d'édification spirituelle, nous sommes tous les côtés. La parole est à nous. Nous partagez l'issue de notre grand sujet que nous partagez ensemble. Nous sommes tous les côtés. tous les qui le veulent le péché de la langue et de leur malédiction on va parler à notre nous sommes à facebook et tous les connectés par mission tous les coups là quand les apôtres parlent et bandes à picole et à la fois qu'on a bandé qu'on va à cana au rao tv bandes à picole en d'un à canal canal 26 il ya réma web tv bandes à poulain d'abizop et la canal 26 n'aura au n'arrêt m'activé émission quand les apôtres parlent et bandes à poulue et kouna pendant les coupes à l'an daca au rao tv et puis la chaîne youtube via réma web la chaîne youtube et apôtres achille benito benito en ba mondele toko landa et ali paro de dieu et s'englito panza yamou bisikagnon so ba moua et nyon so n'a pas été la disposition à bisso peut-être évangile et kende libo so toupes et si vous avez merci pour nos grâces toupes et si vous avez merci pour permettre bisso alors bien aimé dans les seigneurs n'a pas moulin à comment on est sur christou n'est ko papa n'est ko maman ou mokoulalelo ou koutanaki n'abissou n'a kati yali l'ouba n'zame to koutanaki n'akadre émission n'abissou toupes et si vous avez merci tous et ko l'obéa le péché de la langue et leur maléduction depuis mon collègue qui vient aimé dans les seigneurs m'aléleki n'a émission précédente tout le belaki moukye sirba parole ya mirmi topé mirmi tout me kakiku expliqué par conséquence comment est-ce que réaction ya comment est-ce que dieu est en train d'agir de réagir en face il y avait mirmi le bac était mirmi résalé le commandant mouté et signer que l'enfant de dieu à zana capacité ya qu'au fond la montée maraille et paye à coulo bas un maquement au yo et ali kouta n'a 4 c'est monté maraille avec liberté c'est dit là où il ya l'esprit des dieux dieu nous a donné à une liberté peut-être tout l'oubama l'âme n'est sika ya qu'au gardé ma kamo païa qu'au murmuré pés a y na va conséquence spirituelle pés va conséquence physique même si le plein la santé n'est tout le baki m'aléki pés tout le belaki lissous paroles ya défi nakati ya émission n'abissou il est kaki tout le belaki deux paroles alors dieu nous a fait grâce aujourd'hui bien aimé tout le bel et l'eau comment que vous avez très important vous avez très important quelque chose de très meilleur de très en pés spéciale qui va nous aider dans notre foie alors zambé à pa moulayon de ko pa pa n de ko mama oyo ou l'andibiso na mokolo yale l'eau l'eau tout koti na paroles la moussous ya sika pena sigé autolikolobila et l'eau comment qu'on a dit très important pour est-ce n'abissou toujours na kadre ya sigé on a dit le paroles le péché de la langue une heure malédiction on a dit d'abord tout d'abord n'a jacques chapitre 3 bien aimé le baki était un petit rappel chaque fois tantez kou banda prêche n'abissou et c'est mille tozo n'a rappel yamakamo toze koloba pambate et zalima kamo oyo et c'est mille et vanda et l'atabissou et komanzoutou kati n'abissou jacques na chapitre 3 na versé 5 et na 11 na rappelé rapidement quand il pas de la langue à définir langue à l'objet la langue c'est comme un petit membre qui se vante des grandes choses à l'objeté monoko esali membres mokamukie oyo esali kovante pas grandes choses à l'objet point liboso et tel olémo esali un petit monde un petit membre plutôt qu'ils se vantent de grandes choses à continuer à kéko l'objeté soussuké nandzela l'olé mo mo toko kou se vanté na makamwe belé nous voyons que nous pouvons pécher na katinor gei nandzela yamalou banabissou nien n'a l'objeté le péché c'est la transgression de la loi c'est à dire nous péchons na otose kolona na otose kolyoka na otose kolkani sa et a dit très important et ke mwanan zambé na malobapé oasek obimisa a cela a très très attention parce ke ben même paroles oasek obimisa eko kozala une grande bénédiction ponayo tout comme eko kozala tourné en retour e mema ilakilima be na katsebom edayo a lebi un petit membre qui se vante de grandes choses et puis a kéhi a comparé la langue à un petit fait qui peut embrasser toute une forêt a lebi la langue a le koa mokamukie eko kiko zikisa zamba moko ya mounen et puis versé 6 à l'obibouye la langue est un monde d'iniquité à l'ézali mokili moko yamasu mou donc pour jacques a l'obie la langue est allé monde déjà il ya iniquité voilà pourquoi il faut faire très attention à quelle est une versée 6 ce jour a l'obie c'est un instrument qui suit tous les corps ça dit tous les corps peut être essuyé à partir à l'olemo à partir à maloba oasek obima paix na versé 8 à l'obie la langue c'est un élément indomptable abhi esali l'okomoko e moutoko kambate ya mon mona ka mouto il lâche un mot après a regretter ma l'obo n'aloba ki ikambo nabi misa ki et créer bas scandale et créer bas conséquence dangereuse po akokakite kodompté l'olemona et puis a continué la versée du jour 8 à comparer langue abhi en mal qui est plein de véné mortel à l'obiette n'akati ya le lémo il ya un véné mortel tu expliquais qui est véné et ali substance et ali poisson e vandina kati ya bani au kamoussousu pesso ki et zuyo et a comme ma koufa c'est à dire langue et kopé sa koufa maloba et kopé sa koufa et qu'on détruit ma vie à bâtona versé 9 à l'obie et qu'il ya un élément qui m'a dit et ali élément eze ko la ke la mabe c'est à dire ton coqui komema bilakela mi mabe bilakela mi mabe à partir il ya le lémo nabi so penamaloba nabi so très important ben versé 11 à soukisi alobi c'est une source d'où jaillit l'eau amère abhi ezali liboulou toliziba oyo e sikamayi ya bololo ezali kouta alors ezali très capitale est très important ben mesdames seigneur au comprendre l'ombre nana makambo olibi bezek koloba a parti à long à partir de ta langue bien-aimé dans les seigneurs ma vie est à la détruite ma relation est à la rompue ma amitié est à la rompue amour et c'est et kouma pio n'a katia mitema tout simplement parce que des mots ont été mal placés des mots ont été mal prononcés des mots ont été mal gérés c'est à dire qu'elle la personne ne savait pas comment gérer sa langue alors bibe lebi c'est lui qui sait mettre sa langue en bride à zako préserver vie na makambo belé la katina bon moi alors aujourd'hui dieu nous a fait grâce bien-aimé dans les seigneurs toligni tolive la lelo les rapportages et rapportage en réalité zali nini tolive la rapportage comme un péché de la langue et ça très important au moni depuis tobaniba la prêche oio tolva dit tu chou n'a pas mot n'a pas l'ouba par rapport ya loulé mouba péché mabé on loulé moko koussa la nandela maloba et en ronde de connaître ou l'ouba j'ai dédié il ya pas mal des paroles oio sotobito développé tout banda toujours continuer mais dieu nous a fait grâce aujourd'hui tout parler sur les rapportages alors les rapportages au juste c'est quoi les rapportages de définir ya mot de la manière suivante il a dit très important il y a eu le coup la moine à zambé on comprend le temps on va vivre un rapporteur dans le contexte autre chose que l'ouba là un rapporteur c'est qui la banine à quoi définir rapportage peut on comprend des rapporteurs il a très important où l'on a très bien n'a qu'à dit et après la malaxie oio l'on a bien des rapporteurs c'est un vice c'est un défaut qui consiste à répéter les informations ou les paroles d'une personne à une autre l'on a vraiment bien aimé des seigneurs na définir rapportage mais rapportage tout pour rapporte ma cambo et à l'invice et à l'invifo c'est le bien et à l'invifo et à l'invifo et à l'invifo et à l'invifo ou les aï co consisté ya co répéter bah information que l'on va paroles que l'on va pas et m'automoussous peut et que l'on va pas et m'automoussous c'est un thème qui est chez l'invifo et ça faut comprendre par là que l'on va expliquer négativité dans un mot et dangerosité dans un mot tout le monde est le rapportage bien aimé c'est un vice qui consiste à répéter les informations ou les paroles d'une personne à une autre par étourdi ou par malice tout le monde est le rapportage et les aïs co l'on va pas et m'automoussous ou même y a m'opé et m'automoussous n'a ma kanisi yamabe tout n'a ko zan n'a ko ye ba et c'est très important ben aimé on va pas comprendre que rapportage et les aïs moto action et a ko zwa maloba ou moto a l'obi et c'est lui maintenant qui fait les rapportages c'est lui qui fait les rapportages et c'est lui qui fait les rapporteurs alors n'a kadriyalinga la chose de définir m'automoussous et c'est lui qui fait les rapporteurs et c'est lui qui fait les rapporteurs troisième personne voire troisième personne na ma kanisi yamabe tout n'a ko zan n'a ko ye ba pe makambo wana esali ko detrui ba vi makambo wana esali ko brise ba relasyon makambo wana esali ko kabola ba fami makambo wana bien lemède l'inseigneur esali ko kriye ba division on tere ba ami ba amitié et belé ben lemède l'inseigneur na katinerop n'afrique n'amikile bélé esali détruite esali brisez tout simplement a ko z ya les on dit ils ont dit a ko z ya ils ont entendu et c'est très important ben lemède l'inseigneur on comprend que un rapporteur c'est un grand travailleur dans le service des mâles voilà pourquoi la langue d'un enfant de dieu il faut esali mis en bride po atomen a piégeté il y a rapportage parce qu'il y a plusieurs conséquences aujourd'hui bien lemède dans le seigneur ko zwa malo ba yamoto ko memayro pa yamoto monsousou et ko pelisa monto o yo monto o yazana base azo ko kambempa ko buma ko maitriser ko gere alos e viri suwa na yam rapportage en d'autres termes la lingala toko koubenga e soungi soungi monto ame maka maka mo na moka na moka monto ame maka maka mo e sika na bis sika po na rezo o yayebi alos c'est qui est très dangere bien lemède l'inseigneur il y a des gens bien lemè qui utilisent les rapportages ko lo ba maka mo ya bato non vérifiés ko lo ba maka mo bato selon volonté na yaye ko lo ba maka mo bato selon maka nisi na yaye il y a plusieurs raisons la première raison il y a des gens qui sont malades il y a d'autres personnes oia kouma lo ko la rapporteur c'est un malade il y a des problèmes na moutou na yaye il y a des problèmes c'est une maladie po na moutou na alors il y a des gens qui sont bien lemènes même ceux qui ba yayebi si elikamo ba la vi ko yayebi sa moutote bien lemède avant même ke quel ke te le ka il ne va pas se sentir à l'aise il va toujours chercher il y a ko luka ko explike ko beta maka mo bato mousou ce sont des malades c'est une personne ko ne peut pas confier a qui on ne confie rien du tout parce que a ko ki jamen ko gardé secré a ko ki jamen ko gardé maka mo o ko remaké na katiya bible bien lemède le seigneur ce ki samson a koufaka c'est parce ke samson a ko kaki ko gardé secréte o un zambé a pesakie po na force pe na chevelir na e il y a d'autres sécrets bien lemède le seigneur ki fe la personnalité amouto il y a d'autres sécrets bien lemè ki touche a la dignité de la personne il y a d'autres sécrets bien lemè ko koko panza ba fami ko koko panza ba vi yabato parce ke zali afer oyo e se meliba luka fome a kogere amouto e de tes informations ce ke kui na maboko a rapporteur un soni soni un spécialiste bien lemède le seigneur un malade il va les utiliser na sens ya ko detrui na sens ya ko diviser pe na sens ya ko semet troubl et tout désordre alors tu me dis que parmi ba toho ba zekko rapporteur il y a aussi des gens qui sont possédés par des démons ils ont besoin de la délivrance spirituelle parce que on lui a donné des conseils il n'est pas malade ba expliquez la ba fason a télissé ma camo niosu yaloba ba danger créa ba division créa ba problème créa mais il continue toujours sur la même voie parce que c'est un problème spirituel une telle personne a besoin vraiment il y a des exemples biblique on va d'ailleurs en parler alors rapportage bien aimé dans les seigneurs ba se sert vaka na ngope pomonto amilini sato banirae et rapporteur bien aimé dans les seigneurs il se sert de ça ça dit les rapportages et qu'on a eu une fausse manière de se faire aimer ça dit motomoko alimiba linda et mingi il peut utiliser les rapportages pour qu'il soit aimé une fausse manière de se faire aimer il trahit les autres n'a qu'à tiens ma camo a ké kolong le cambo a méni 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 pour que il va accepter il va une fausse manière de se faire aimer et on utilise aussi les rapportages pour manipuler les gens et il y a des tireurs de ficelles des gens qui créent des problèmes ils créent des divisions là où il est là à créer des ordres pour s'effarer les autres à créer manipulation à créer division peut-être bateau va y'a qu'a été et un rapporteur bien le poteau va manipuler à kotouti sabato mitou à kotouti sabato ma kanisi après c'est n'est qu'après quand les gens auront compris que c'était lui c'était la base c'était les personnes ils ont déjà trop tard ma kanubélé et salami alors un rapporteur c'est quelqu'un qui souffre mais une discrétion a kokako gardé l'ikamote t'okobombapé l'ikambo nakati amote manaye voilà maintenant bien aimé d'un seigneur on va passer d'abord par un verset de la bible pour vous comprendre alors c'est lui qui sait mettre sa langue en bride asali monto'oyo asako se protéger na makamobélé alors kounabate monto'oyo jakalobi il sait mettre sa langue en bride on va d'abord lire un verset dans l'iklésiaste chapitre 3 ecclésiaste chapitre 3 à partir du premier verset ecclésiaste chapitre 3 c'est là où nous allons d'abord lire je lis d'abord ecclésiaste chapitre 3 à partir du premier verset j'ai lu en l'iklési il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil un temps pour naître et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté un temps pour tuer et un temps pour guérir un temps pour démolir et un temps pour construire un temps pour plairer et un temps pour rire un temps pour se lamenter et un temps pour danser un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades un temps pour chercher et un temps pour perdre un temps un temps pour garder et un temps pour jeter un temps pour déchirer et un temps pour coudre un temps pour se taire et un temps pour parler un temps pour aimer et un temps pour détester un temps pour la guerre et un temps pour la paix mais quel avantage c'est lui qui agit retire-tu de la peine qu'il se donne parole du Seigneur bien aimé dans le Seigneur je m'accroche d'abord dans la place verset 8 je crois verset 7 partie B un temps pour s'éter et un temps pour parler c'est un homme sage un homme qui avait la sagesse des dieux un homme qui était capable d'établir un jugement équitable dans le peuple un homme à qui Dieu a dit n'a pas qui se lui aux sagesse n'a pas qui se l'intelligence un homme qui avait un don de discernement il a acquis Salomon un homme sage un prophète un savant de son époque Salomon le dit il y a un temps pour toute chose et Abani qu'on expliquait par temps mais on suit la vie ça dit chaque chose a son temps mais juste un peu plus bas dans la vie il y a un temps pour parler mais il y a aussi un temps pour se taire c'est-à-dire un enfant de Dieu bien-aimé d'un Seigneur il doit apprendre à discerner le temps il doit comprendre que dans la vie s'il y a un temps pour naître il y a aussi un temps pour mourir c'est-à-dire quand je suis né comme je suis né je dois faire de manière à ce que je meurs dans le Seigneur et il continue c'est-à-dire s'exprimer et je sais que je suis né pour toi mais il faut apprendre à se taire alors quand il y a une fille bien-aimée d'un Seigneur il y a une occasion cette puissance-là est qu'on détruit cette puissance-là est qu'on reconstruit il peut construire voilà pourquoi un enfant de Dieu celui qui a le discernement il doit savoir il y a des choses que je dois dire et il y a des choses que je ne peux pas dire et qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire ce qui tente il y a un temps qui a levé à perdre et tant ce qui il y a un temps qui a levé à perdre voilà pourquoi dans la vie il y a quand il y a la vie il y a très important moi avant de comprendre il y a d'autres occasions dans la vie il y a un temps parce qu'il y a des gens on lui pose la question il ne répond pas le but après 5 ans il y a des gens on lui pose non c'était de ta faute parce qu'il y a l'occasion il y a des gens manquent l'occasion de parler voilà pourquoi il y a des conséquences ce bien-aimé des seigneurs, voilà pourquoi ma prière est qu'ils ont à faire comprendre, à comprendre quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Il fallait se taire, mais à rater l'occasion, parce qu'ils ont battu le bien-aimé, quand il s'est taire, il paraît comme un homme sage, c'est un fou, mais quand il s'est taire, il paraît comme un homme sage, il y a un homme sage qui doit avoir le discernement, il faut comprendre, quand il s'est taire, il faut qu'il soit taire, il faut qu'il soit taire et qu'il soit taire et qu'il soit taire. Voilà, on lit d'abord Genèse chapitre 37, c'est très important, on comprend déjà à partir de l'introduction, Genèse chapitre 37, à partir du verset D, j'ouvre ma Bible, Genèse, livre de la Genèse, chapitre 37, à partir du deuxième verset, nous lisons au nom précieux de Jésus. Genèse chapitre 37, j'ai lu d'abord à partir du premier verset jusqu'au troisième, il est écrit ceci, Quand Jacob, il s'installa dans le pays des Cana, là où son père avait séjourné. Voici l'idée de Jacob, à l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Les garçons étaient accompagnés des fils Nebila et de Zilpa, les femmes de son père. Ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leurs pères l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Parole du Seigneur Nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Et ce que vous avez dit, dans Genèse chapitre 37, nous devons vraiment comprendre très bien. Lorsque nous expliquons cette histoire, il y a Jacob. Il y a notre ancêtre et notre père Jacob. Il y a 12 ans et il y a 12 ans et il y a 12 ans et il y a 12 ans. Jacob a 12 ans et il y a 12 ans. Il y a Bila, il y a Zilpa, il y a Rachel et il y a Léa. Alors, je vais vous expliquer cette histoire, il y a Joseph. Joseph, la Bible dit à l'âge de 17 ans, chaque fois qu'il y a un frère, un demi-frère, il y a Zilpa, il y a Bila. Il y a. Il y a Le Kollobo, il y a. Il y a Papa, il y a l'âge de 17 ans. Il y a Exchange, le l'âge de 18 ans et il y a Rachel, il y a Rachel. Il y a Rachel, le Léa, il y a Rachel. vente, il y a Rachel et il y a mais le Bible dit qu'à l'âge de 17 ans Joseph rapportait les propos il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas et il n'y a pas il y a Jacob son père Joseph n'a jamais rapporté les propos il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas on aurait marqué bien aimé dans le Seigneur et j'en ai déjà que Joseph il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mais il n'y a pas il n'y a pas la servante il n'y a pas ma mère il n'y a pas Rachel il n'y a pas rapporté les propos les mauvais propos il n'y a pas 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 de papa. Donc, en d'autres termes qu'on remarquait, Joseph était d'abord un rapporteur. C'était un jeune garçon de 17 ans, mais qui prenait les propos de ses grands frères. Parce que, il y a eu un c'est-à-dire, c'est-à-dire Benjamin. Il y a eu un qui est un grand frère. Il y a eu un qui est un grand frère. Mais avec ce que j'ai eu, il y a eu un grand frère. Il y a eu un mauvais propos. Il y a eu un et il n'y a pas de papa. C'était un rapporteur. C'est-à-dire, dans cette famille-là, il y avait un jeune homme de 17 ans qui était un rapporteur. Il y a eu un grand frère. 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 Et son père, il y a eu tellement trop. Il y a eu un grand frère. Il y a eu un grand frère. Et il y a eu un grand frère. Il y a eu un grand frère. Alors, il y a eu un grand frère. Donc, en ? La Bible, il faut comprendre que à part les faits de la cause de ma vision, Joseph fassait que il n'a eu un grand frère. Il y a eu un mois de 17 ans. Il m'a tiré un des années. C'est vrai, c'était un mineur. Il m'a tiré un des années et il m'a tiré un rapportage. Et ce qui, à la fin, lui a coûté trop cher et moi je pense bien si dans la famille déjà, il y a un frère il y a un frère il y a une maman il y a une maman il y a une maman il y a un papa il y a une maman il y a un frère il y a un frère donc par rapport à l'âge par rapport à l'immaturité parce qu'il y a des gens qui rapportent les choses parce qu'ils sont immatures parce qu'il y a une qualité il n'y a pas la maîtrise pour gérer le dossier et qu'il y a un frère pour réagir ce qu'il y a, c'est tout simplement pour attaquer ça l'homme doit beaucoup écouter et moins parler et on peut remarquer qu'il y a une vie à Joseph quand il était maintenant d'entrer dans l'Egypte c'est là où Joseph avait appris à se taire quand il y a un problème quand il y a un problème il n'y a pas le problème mais si on a l'air moi c'est un potifat à cause de la maîtrise on remarque que Joseph à cause de la calme il n'a même pas dit un mot il ne s'était même pas défendu pourquoi ? parce qu'il avait déjà l'expérience ce qui est bien Ceux qui ont des gens 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 qui Mais dans sa vie, ce qui est Joseph Yemoko, les rapports de l'Ephraim, ils ont menacé, Dieu m'a donné un fils, à la souffrance, c'est-à-dire qu'il a connu beaucoup de difficultés. Parce que mon frère, il a accepté parce que tu es à la base de plusieurs choses. C'est ainsi que Joseph est venu en Égypte. L'Ephraim a commis. Moi, c'est Potipha a conseillé ma calme. A gardé Tini Knaïe, Joseph a gardé calme. Il gardait le silence. Parce qu'il y a eu pas qui. Que ceux qui ont commis dans le monde. Et même dans nos familles, il y a des gens qui sont comme ça. Qui créent des divisions. Tu peux voir des familles entières. Et qu'il y a des familles, qui ont des familles qui ont des familles. où ils ont des familles. Où étaient des familles. Où étaient les familles. et de leur mère, doivent nous 13 ans. Lo Molt Abdullah sees un mauvais élément d'angérer dans la famille parce qu'ils rapportent des choses. Donc on y a des gens à qui vont marcher dans cette droite. Ce n'est pas l'intention à rien. Il y a des gens àкое bien. Il y a des gens à s'assurer. Et on reprend �NY de notre vie. Il y a des gens à déçoisse. Il y a des gens à ese poil. Pour un enfant de Dieu, bien aimé le Seigneur, à apprendre à vivre, à vivre, à vivre, à vivre. Joseph, maintenant en Égypte, il a compris, bien aimé le Seigneur, combien de familles ont fait. Combien de barques, bien aimé le Seigneur, ont fait. les Kabouana, combien de relations, combien d'églises, et ces 10 locaux, suite, on a dit, combien de pasteurs, parce que le pasteur X a dit, le pasteur Y aussi a dit, mais les personnes d'entre elles ont eu courage, et les gens se sont séparés comme ça, je vous ai dit que les rapporteurs, les manipulateurs, les fauteurs, les fauteurs de troubles, ce qui va les briser, et ce qui va les rapporter, les rapporteurs, au soleil fort, au bravé, au surmonté, les barrières vont construire, parce que le rapportage, est constitué comme barrière, les bosseurs montent, pour attourner, pour vérifier, pour agir, et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, tu peux voir des serviteurs de Dieu, qui étaient des bons amis, mais tu peux voir des serviteurs de Dieu, parce qu'un élément dangéré, a s'introduit, tu peux voir des amis, qui étaient des amis intimes, des amis proches, mais mon amour, c'est mon amour, c'est mon amour, intermédiaire, c'est mon amour, c'est mon amour, entre l'homme, et Dieu, conversation, la qui claire, même en Éden, nous avons maintenant, mon toiseau sur la bien, Adam, n'a pas eu sur la bien, mais le jour, où les serpents, a rapporté, qu'il n'y a pas eu, à l'œuvre, m'a interprété, l'amour, n'attention, mon sou, Dieu, a réellement dit, Dieu sait, le jour, où il y a eu, un intermédiaire, entre Dieu, entre Adam, n'a eu, jour, scandale et Salamaki, en esprit, un rapportage, c'est l'esprit des serpents, il se place au milieu, dans le temps, il interprète la parole, il interprète la parole, et le premier couple, à cause, il y a un serpent, il y a un message, parce qu'il allait venir, dans sa gueule, Joseph Acoli, à comprendre, et quand il a grandi, avec le bacsou, il n'a pas eu, l'été, il y a un message, il n'est pas moins, il n'y a pas, 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 mais les, les, Joseph, à comprendre, non, ça, ce n'est plus le temps, de parler, et ils ont, le comportement, c'est, c'est, il y a, c'est, les, le commun d'Egypte, a changé, en Egypte, il y a, le problème de la joie c'est que nous avons des problèmes de la joie le problème de la joie c'est que nous avons des souffrances même si nous avons des souffrances nous avons des souffrances nous avons des souffrances mais il avait des problèmes il avait des difficultés cela veut dire que non Joseph souffrait les raccourines d'Egypte à comprendre bien le Médé Seigneur qu'il y a un temps pour tout il y a un temps pour vous parler le Médé Seigneur ne voit pas qu'il n'controlait pas le Médé Seigneur c'est que tout le monde le Médé le Médé Seigneur le Médé le Médé il y a des choses bien aimées le Médé Seigneur nous avons des défis on semble que nous avons déjà f noon à la toile on va le Médé C'est humiliant, c'est déshonorant, parce qu'il y a un rapporteur qui prend les informations à gauche, à gauche, à droite. Voilà, Joseph a eu des conséquences dans la vie. Il y a des moments où il ne faut même pas parler, il ne faut même pas discuter, il ne faut même pas prêter attention à ce que les autres font, prêter attention à ce que les autres disent, c'est très important. Et Joseph, il rapportait, souvent nous donnons une image positive de Joseph, mais c'était un rapporteur, un rapporteur, il ne rate jamais l'occasion de se taire. Et souvent, il y a des moments où les gens veulent t'écouter, non pas pour te donner raison, mais pour te condamner. Et ils vont te pousser à parler. Ceci est ce que l'ennemi fait. Ceci est ce que le diable a fait. L'ennemi pousse maintenant son adversaire à l'aubat, à perdre l'énergie pour avoir un secret. Samson a perdu le secret, Samson a perdu le secret, il a perdu le secret de sa vie. Il a perdu le secret. Voilà pourquoi même dans la vie, bien aimé des seigneurs, il faut y avoir à toi que tu es confiés en avant. C'est très important. Il faut y avoir à qui ? Je peux dire quoi ? Quoi dire à qui ? Et comment le dire ? C'est très important. Il y a des conséquences, bien aimé des seigneurs. Joseph était un garçon, arrivé en Égypte, il a refusé de faire un commentaire. Mouassia Potiphar a acquisé, il a refusé catégoriquement. Il a reçu un commentaire. A l'objet l'oboté. Bakangi ténik naïo, a l'objet l'oboté. C'est-à-dire, abimakindengenine, avec ou sans bilamon, je ne sais pas. Mais, bakangi ténik naïo, a kéhi. Un insensé, proverbe, chapitre 17, 28. T'as un oiseau l'obat, à cause d'un coup de l'assage. Mais, oh, c'est un fou. C'est un malade mental. Vous avez bien aimé des seigneurs ? Un jour, Saint-Pépé, Saint-Pépé, c'est encore quoi ? Centre néo-psychopathologique sur la bauxanité, Saint-Pépé. Plasme de bonheur pour ma moutou, ma kishasa, ma koumbo. B'hôpital nabango, ainsi de suite. Vous pouvez rentrer, bien aimé, au Koti. Tu crois quelqu'un ? Il y a un médecin. Au moins, il n'y a pas eu ma stréto à toi. A toi, il n'y a pas stréto. Alors là, tu fais bien ? Là, il n'y a pas eu ma thermomètre. On ne va pas poser une question. Tu vais voir le docteur ? Oui, mais oui, je cherche le docteur. Bon, fin d'avance. On ne va pas eu ma stréto-scope. On ne va pas eu ma tension. On ne va pas mettre un test. Il n'y a pas eu ma bière. Il n'y a pas eu ma bière. On n'y a pas eu ma bière. Il n'y a pas eu ma bière. Il n'y a pas eu ma bière. Il n'y a pas eu ma bière. Pour moi, il y a un médecin. On ne va pas dire que c'est un fou. Il y a des problèmes. Parce que chaque folie bien aimée, chaque psychose, il y a un fou. ton malade mental a développé. Il va développer tes moines. Il y a un médecin dans mon tout-neu. Peut-être dans sa vie, il a rêvé. Il rêvait d'être un médecin. Et quand il est devenu foubien dans le médecin, il va se comporter en médecin. C'est le thème de sa folie. Il y a un moment dans mon tel goût, il y a un moment dans mon soutien, il y a un petit peu de pijon, c'est-à-dire qu'il a développé tes moines militaires. Il se prend pour un soldat. Il se prend pour un militaire. Il développe ce thème-là dans mon tout-neu. Et puis, mon tout-neu, c'est un fou. Il chante. Il y a un peu de pijon, il y a un peu de pijon, il y a un peu de pijon, il y a un peu de pijon. Parce que le thème que ce n'est pas, c'est la musique. C'est dans sa folie. Dans le cas, cette psychose a développé le thème de mon tout-neu. C'est comme ça. Puis, mon tout-neu, a développé le thème de mon tout-neu, religion, que le thème de mon tout-neu protège, c'est la technique d'un peu de pijon, qu'il est arrivé, ou qu'il est arrivé, nous sommes tous des fous. Parce que c'est la folie que ce thème de mon tout-neu. C'est pourquoi il y a d'autres pasteurs que nous voyons aujourd'hui prêcher, même sur la télé, même sur internet. Ce sont-ils des fous. C'est-à-dire que les gens nous prêchent la parole. Mais ce sont-ils des fous, ce sont-ils des malades mentaux qui a développé le thème de mon tout-neu. quand j'ai regardé ce message, j'ai dit il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de visiteurs, mais c'est un fou, mais c'est un fou, évitez que c'est un fou, c'est un malade mental, il a développé un thème, c'est comme ça que ça se passe, il y a des malades, il y a des malades, il y a des malades, il y a un journaliste, mais comme il est malade, dans sa maladie comme ça, il y a un journaliste, c'est un malade, mais vous avez une soeur comme ça à l'église, un frère comme ça dans quatre églises, c'est un malade qui s'ignore bien aimé le Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit il y a des gens qui doivent passer par la délivrance, il y a d'autres bien aimés le Seigneur, ils ont besoin de la prière, ils ont des problèmes sériens, ce sont des malades qui doivent être soignés spirituellement, pour la guérir, pour la rétablir, parce qu'il a commis danger, et de telles personnes, ils sont isolés, de telles personnes, à cause de la rejeté, de telles personnes, ils sont évitées, tout simplement parce qu'ils portent une mauvaise émence, un insensé, tant qu'il y a des malades, on comprend que c'est un fou, mais un fou quand il parle, il y a des malades, mais les malades continuent, ils parlent des malades, au moment qu'ils quittent un sujet, pour un autre sujet, et cet homme a un problème, voilà pourquoi bien aimé le Seigneur, le proverbe est dit derrière Salomon lebi, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais l'homme prudent retient sa langue, et il y a des malades, à rapporter directement, un enfant de Dieu doit apprendre à retenir sa langue, il y a des malades, par attribu, par qualité, au prophète Esaïe, à reconnaître en Christ, dans Esaïe chapitre 53, d'ailleurs, écoutez bien aimé le Seigneur, c'est très important, c'est vraiment très très important, Esaïe chapitre 53, je vais prendre même le verset 7 seulement, Esaïe 53, je vais lire au nom de Jésus, dans Esaïe 53, verset 7, la parole du Seigneur dit ceci, Esaïe 53, verset 7, il est écrit, Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brébi muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche, vous comprenez bien ça ? Alors, le prophète Esaïe a prophétisé même pour la mort et à Christ, pour la mort et à Jésus, il donne maintenant une prophétie, le prophète Esaïe dit ceci, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, Christ a quand on s'est comporté le cas d'un agneau, au bas de l'abattoir, il ne va même pas ouvrir sa bouche, à cause de la mort et à un agneau qu'on a une brébi muette, le bas de l'abattoir, au bas de l'abattoir, il ne va même pas ouvrir sa bouche, donc vous comprenez par la bienvenue dans le Seigneur, que même prophétie Esaïe est prophétisée que Christ était un agneau, et c'est un homme qui a un silence, pour Christ a un agneau, et il fallait qu'il garde le silence, même devant la mort, donc le silence était aussi un signe, c'est-à-dire que Christ avait ouvert sa bouche pour parler, on n'aurait même pas cru que c'est lui, parce que la prophétie d'Esaïe, et puis ce qui est une description, il y a un peu de comment il va se comporter, pour acheter l'humanité, il y a des choses bien aimées d'un Seigneur, il y a des choses bien aimées d'un Seigneur, il y a des choses bien aimées d'un Seigneur, lorsque nous allons apprendre comment garder le silence, lorsque nous devenons discrets dans nos vies, c'est alors qu'il y a des gens qui parlent, même qu'il ne faut même pas parler, et quand il fait parler, il vient, il va se retirer, parce qu'il est en train de parler, quand il commence à parler, il va parler, jusqu'à tel point, jusqu'à ce que... nous n'avons rien de parler, 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 il y a des gens, où ils ont besoin d'une difficulté, ils arrivent souvent dans nos vies dans nos vies, les jours, les gens ne l'ont pas entendu de parler, ils n'avaent pas entendu d' Templ bottonBox, ils n'avaent pas entendu de parler, les gens arrivèent אחques dans nos vies, avec notre maman pour nous en Afrique, on n'en a plus deJack不了, l'État, Je suis en train de parler, tu lui parles, je les ai dit, Je vais maintenant prier, je les ai nés pas. Je suis allé en prière, tu sais, quand tu es le papa, je le prie, je l'ai dit, ce n'est pas juste pour ça qu'il soit passé... Il ne se passe pas en même temps, à venir, à venir, à venir, à venir. Il est bien, moi je l'avoue, je l'avoue, bon ok ! C'est vrai, mon père est, je l'avoue, il a dit, il est bien, il redit dans le monde, et qu'il n'est pas, il ne s'est pas, merci, mon père, C'est vrai, mon père m'a joué, Il y a des gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu a essayé d'apprendre qu'on se taire des fois. Des fois dans la vie. Anne, quand elle a prié, bien aimé, elle priait, « Voix, ézèque au bimaté. » « Voix, il y a Anne, ézèque au bimaté. » Anne a qui priait, bien aimé. Il y avait des douleurs dans nos temes. Mais il y avait des douleurs dans nos temes. Il y avait des douleurs dans nos temes. À concentrer la prière sur le besoin de Dieu. Parce qu'Anne avait compris que la parole du Seigneur dit que tout enfant mal prévenu appartient à l'éternel. Elle s'est dit, « Ce qui n'est pas le besoin, mais moi aussi. » Dieu ne va pas me donner cet enfant parce que Dieu a demandé des enfants mâles, des premiers-nés. Et il y a une coïncidence, bien aimé. Voilà pourquoi, quand notre prière rencontre les besoins de Dieu, nous avons besoin de l'eau. Nous sommes besoin de l'eau. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même était à la recherche. Un homme n'a pas remplacé sa mienne. Nous avons besoin de l'eau. On a remplacé sa mienne. Nous avons besoin de la moine. Dieu lui-même avait besoin d'un serviteur à remplacer sa mère. Les besoins de cette femme-là et les besoins de Dieu dans la prière, écoute à nous. Quand nous prions bien le Messie, il n'y a pas les besoins de Dieu dans ça. Si Dieu ne trouve pas sa part dans ça, c'est que nous prions selon la chair. Parce que c'est lui qui prie d'après l'esprit. Quand il va prier en esprit, automatiquement, Dieu va agir. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Ce n'est pas ce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos désirs. Lorsque nous prions, dans notre prière, dans nos prières, Dieu aussi est satisfait. Il est satisfait pourquoi? Parce qu'il a trouvé son intérêt et notre prière a croisé son besoin ou ses besoins. Dieu agit, il y a déclenchement des miracles et l'exhaustement de Dieu est là directement. C'est ce que Anne a fait. Mais toutes ces prières, Anne les a priés dans la 4ème boutique. Et pendant qu'Anne était en train de prier, personne ne savait, personne ne comprenait. Elle a dit, mais elle m'a dit, non. Parce que quand elle priait, la voix ne sortait pas. Elle a choqué l'équipe, elle a promé l'équipe. Mais c'est dans le silence, bien-aimé. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il y a déjà, Il va commencer maintenant à parler, à dire des choses qui ne tiennent pas debout, à dire des choses qui ne s'accordent pas. Parce que ceux qui moutent, à comprendre tes bien-aimés d'un Seigneur, qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un moment où il faut garder le silence. Vous savez, dans la Bible, je donne souvent cet exemple. Dans Dehua chapitre 4, l'exemple de cette femme. Mon mari était l'un des serviteurs, était aussi un fils des prophètes. Et qu'est-ce que cette femme a fait ? Mon mari était un serviteur, à Koufi, à Zolinga, à Boto, à Nga Bana. Mon mari était un serviteur. Mais qu'est-ce que ce homme a fait ? Il a dit quoi ? Ah, mais non ! Je suis là, dans l'île, pour passer à l'île. Il y a une solution, et pas il y a eu prophètes. Il y a eu prophètes. Mon prophète a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Le prophète a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Qu'est-ce que tu as ? Elle dit, on ne sait pas, on ne fout pas. On ne sait pas, on ne fout pas. On ne fout pas, on ne fait pas, on ne fout pas. Ou on ne fait pas, on ne fout pas. Et le prophète a dit quoi ? Le prophète a dit, « Le prophète a dit six mois, si on a… » A dit, c'est le dire, « l'éle, il n'y a pas du feu. » Il n'y a pas de voisin. Se n'y a pas de vas, il n'y a pas de voisin. Par vas, il n'y a pas de 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 vas. Mais le prophète lui dit Le miracle de cette femme Devait se produire dans le silence Bien aimé, il y a d'autres miracles Et ils n'ont qu'à annuler Tout simplement Parce qu'il y a d'autres miracles Qui se produisent dans le silence Il y a d'autres miracles bien aimé Le prophète lui dit Et tu verras le miracle Il faut se multiplier Il faut se multiplier au côté de ce qu'il y a d'autres Donc nous comprenons par la bien aimé des seigneurs Qu'il y a d'autres miracles, il faut, il faut Silence Dans la discrétion Nous n'avons pas de discrétion Nous n'avons pas d'autres miracles Nous n'avons pas d'autres miracles Nous n'avons pas d'autres miracles on va recevoir un vase mais ma camou, il va se donner au salama, on va se battre à supposer que ma voisin va comprendre que ma future moitié a commis dépositaire ma future déposée salami, ma future où il est, il n'y a pas de salami dans la Bible qu'est ce que les voisins vont dire? les voisins vont se battre? ben non, il a vu ce 10% ben ailleurs c'est 50% parce qu'ils ont vu le miracle mais le prophète lui dit fermer ta chambre car dans la porte il y a des choses bien aimées d'un Seigneur dans la vie il faut qu'on a silence il faut qu'on apprend qu'au 7 heures ne rater pas dans la vie c'est taire devant les gens parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la foule quand il voit quelqu'un, automatiquement il va faire quoi? il va réagir, il va agir même quand il y a des gens qui sont comme ça il y a des gens qui sont comme ça il n'y a pas fitness quand il y a des gens qui sont JENNAMS pas n'importe quand et n'importe comment. Voilà, c'est très important. Pour comprendre, cette femme, son miracle était dans sa bouche. Elle dit, fermez la porte sur toi et sur tes enfants. Pour le miracle, c'est que vous avez dit, pour que le miracle de Dieu se voie. Elle devait fermer la porte. Elle ne veut pas connaître Place avec l'automité. Elle ne veut pas connaître la porte. Elle ne veut pas connaître la porte. Elle veut connaître la porte. Elle ne veut pas connaître la� sur la corruption bon vous n'êtes pas fêter pour vous vous n'êtes pas fêter pour vous vous n'êtes pas fêter pour vous et il y a une discrétion d'être qu'il vous garde le silence le prophète a dit ce qu'il se rapporte il y a une famille qui est bon on tourne dans 4 ou 5 et déjà fric on va dire bah les 4 ou 5 et déjà fric on va s'écrire et la montagne il y a un devait déjà sans valeur sans pour autant le savoir pourquoi ? parce qu'il y a des rapporteurs parce qu'il y a des gens Il y a un instrument pour rapporter Ma famille et la famille Voilà pourquoi nous avons dit Il n'y a même pas de soucis Bien qu'ils n'ont pas raison Mais vous comprenez c'était des chocs C'était des chocs qui sont des chocs Mais nous avons aidé les bien-aimés Nous avons dit qu'il y a une stratégie Nous avons une stratégie Pour vivre dans la moto Parce que l'on dit Exercer l'hospitalité Et cette femme a vu son miracle Miracle est annulé Bien-aimé Miracle est annulé A cause de la vie de notre Et nous avons un projet Par rapport à la salamité Nous avons dit qu'il y a un projet Il y a un projet mis partout Même le monde de ténèbres Ecoute Le monde de ténèbres Nous n'avons pas peur des ténèbres Nous n'avons pas peur des mondes de ténèbres Mais dans la vie La Bible dit qu'il y a un temps pour parler Et un temps pour se taire Il faut avoir le discernement Abraham dit quoi ? Je te donnerai des enfants comme le sable de la mer A l'objet Je te donnerai des enfants comme le sable de la mer A si posé maintenant bien aimer le Seigneur Il n'avons pas peur des enfants comme le sable de la mer A l'objet Il va me donner des enfants comme le sable de la mer Bien-aimé Je te donnerai des enfants comme le sable de la mer Comme les étoiles du ciel Si au moins tu peux garder ça pour toi Il y a des choses qu'il faut garder Si on a eu, garder ça Il y a des choses qu'il faut A qui les dire ? La famille et le cabouane La couple et la panza La église n'en parlent même pas La pasteur en conflit Lui, il a dit Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis La pasteur n'y a pas de soucis La pasteur n'y a pas de soucis A ce ton avant dit Pasteur, pasteur C'est lui qui est censé prêcher la parole A ce ton avant A ce rapport Bien-aimé le Seigneur Les fausses informations Des fausses accusations Ce sont des choses qui ne sont même pas normales Et le Seigneur Jésus Si tu regardes l'attitude du Seigneur Jésus-Christ Dans la Bible Le Seigneur lui-même Il opère un miracle Il dit à la personne Qu'on s'en va Qu'on l'oubacoute T'es-tu à mon côté ? Le Seigneur opère un miracle Mais elle dit Qu'on y est mis à bateau Je t'ai pris de ne dire à personne Fais-te montrer seulement au sacrificataire Le Seigneur a guéri quelqu'un Il lui dit Ne dis à personne Montre-toi seulement au sacrificataire Il guérit quelqu'un Mais il est quelqu'un qui ne sait pas Il est un sacrificataire Il a guéri quelqu'un Mais il est quelqu'un qui ne sait pas Il n'est pas un sacrificataire Jésus est un miracle Qu'il est un miracle Mais après que si On peut toujours agir dans le silence Il n'est pas un sacrificataire Même les jours dans la montante La transfiguration mon nom est à lui, mon nom est à Jésus dans la gloire à Jésus, mon disciple, mon nom est à lui pour l'amour de Dieu, mon nom est à lui parce que Christ a travaillé comme ça il opère un miracle non, il ne l'a pas dit qu'il veut au monde il travaille dans le silence mais puis ce miracle, c'est l'autre c'est qu'on a, il a eu à l'eau il a eu dans ma case, il a eu à l'autre il a témoigné un trauma, il a eu à l'Authélé il a eu à l' подготов de la vie il a eu de la vie, l'a eu dans le monde il a eu à l' Exactité il a eu à l'aise, il a eu au business il a eu à l'aventure de faux témoignages créés. Dieu n'a pas besoin de ces publicités. Dieu n'en a pas besoin. Nous avons besoin de faire publicité, tout ça, il a été. Et aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, il n'a pas Facebook qu'on sort, où le monde n'a pas publicité, où il y a des publicités qui se font. Mais là, il y a des publicités qui se font. Il n'a pas publicité, il y a des publicités. Il y a des publicités. Il y a des publicités sur Internet, sur Facebook, sur Internet. Est-ce que la question que moi, je me pose souvent, mes frères et soeurs, est-ce qu'il n'a pas publicité en l'union sur tout ? Est-ce qu'il n'a pas besoin de tout ça ? Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de tout ça. Venez chez moi, vous verrez le miracle. Venez chez moi, vous verrez la puissance. Venez chez moi, il y a ceci, il y a cela. Là, vous verrez la puissance. Vous verrez la puissance. Vous verrez la puissance. La puissance, vous verrez la puissance. 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 Ce n'est pas normal. Alors, toutes ces publicités-là, les seigneurs lui-même, ont perdu un miracle. Ils ont dit qu'ils gardent le silence. Bien-aimés, On n'a pas besoin de tout ça. Christ a guéri quelqu'un Mais il lui dit Quand est-ce qu'il y a un adversaire Quand est-ce qu'il y a un adversaire Parce que Dieu lui-même sait ce que toi tu es capable de faire pour lui Quand est-ce qu'il y a l'Église aujourd'hui Il y a un adversaire Il y a un adversaire On a Facebook On a trouvé une photo On a trouvé une photo On s'en a trouvé une photo On a trouvé une photo c'est quoi ça? c'est rien! l'affentillage, l'amateurisme, l'immaturité quel est le résultat que tu as obtenu dans tout ça? les églises évangéliques, les églises les églises charismatiques sont devenues comme des agences publicitaires l'agence est la publicité, l'agence matrimoniale l'agence est la publicité, il n'y a pas un voyage l'agence est la voyagée, l'agence est la tournée parce que l'agence est la prière mais nous bien-aimés des seigneurs, tout le monde a eu cette passion tout le monde a eu cette passion, tout le monde a eu cette passion pour gérer les miracles, il dit non il est très important il faut apprendre qu'on garde le silence même dans ma carrière qu'on garde le silence même dans ma carrière l'homme pervers est à l'origine de beaucoup de querelles Proverbes chapitre 16 verset 28 et les rapporteurs divisent des amis c'est ce que la parole du Seigneur dit alors il est très important on va nous comprendre qu'il y a un temps pour tout il y a un temps pour parler il y a aussi un temps pour se taire il y a un temps pour parler il y a un temps pour se taire j'hésite à réviser même des commentaires c'est ce miracle voilà pourquoi dans la vie bien-aimée d'un Seigneur et c'est un livre mon tout à apprendre qu'on s'était en face d'autres situations et c'est dans ma situation où il y a un autre pour qu'on arrive le Christ va poser une question je vais terminer par là je vais terminer par là dans Marc Marc chapitre 7 je crois oui Marc chapitre 14 Marc chapitre 14 12 à partir à quel verset ? à partir verset 53 Marc chapitre 14 verset 53 c'est le dernier verset qu'on va lire c'est très important Marc chapitre 14 à partir à 53 la parole du saint dit c'est si ils émènerent Jésus chez les grands prêtres Jésus l'air pas qu'à milliers bah mais milliers pas à grands prêtres souverains, sacrés fratères si vous voulez bien où s'est rassemblèrent tous les chefs des prêtres les anciens et les spécialistes de la loi Pierre les suivit des lois jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre il s'assit avec le serviteur et il s'échauffait près du fer les chefs des prêtres et tous les sénédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir on va expliquer à vos bien aimés Jésus l'air quand il y a déjà dans le jardin qu'il y a déjà dans le jardin qu'il y a déjà dans le jardin qu'il y a déjà dans le jardin verset 55 verset 55 verset 55 verset 55 et il n'en trouvait pas il y a déjà dans le jardin un témoignage et le chef des prêtres Sanhedrin est dans le tribunal religieux le tribunal juif composé par les sédithéens et par les pharisiens un consor C'est-à-dire que Jésus est un grand prêtre pour s'amuser selon la loi dans le tribunal religieux pour faire mourir Jésus, il cherchait une parole. Il y a une langue bien-aimée, en un quatrième, il y a une langue bien-aimée, il y a une langue bien-aimée, la langue est un vénin, la langue est un maudit. Et il faut se dire qu'il y a une loi dans Jérémie 18, verset 18, « qu'on parle par la parole, pour dire Jésus, il y a un témoignage, quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas dire, pour résoudre le Seigneur il faut trouver raison pour trouver raison pour le Seigneur bien que le prêtre est bien aimé le Seigneur contre Jésus mais pour le Seigneur il fallait qu'il ait une raison il ne fallait pas une raison il ne fallait pas que le Seigneur il ne fallait pas accéder à le Seigneur mauvaise parole il y a un rapportage il ne fallait pas accéder à la vie pour le PANZA 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 parce que le Seigneur les chefs des prêtres et les Sanégrins cherchent un témoignage contre Jésus pour le faire mourir même l'ennemi, le diable pour le faire mourir ils cherchent une raison ils cherchent une parole ils cherchent une parole contre ils cherchent pour avoir accès à KOTA pour Assa Moussanaï il n'en trouvait pas pour l'appuyer Jésus pour le PANZA beaucoup rendaient en effet des faux témoignages contre lui mais les témoignages n'étaient pas concordants il n'y a pas de témoignages Jésus était maintenant sur le banc des acquisés il n'y a pas de témoignages il n'y a pas de condamnation pour le PANZA et les autres il n'y a pas de faux témoignages il n'y a pas de faux témoignages mais ce sont des témoignages qui n'étaient pas concordants quelques-uns s'élevaient et portaient un faux témoignage contre lui en disant nous l'avons entendu dire je détruirai ce temple fait par la main d'hommes et en trois jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'hommes même sur ce point là leur témoignage ne concordait pas ils cherchaient toujours une porte pour détruire la vie de Jésus c'est-à-dire pour détruire la vie de Jésus les sacrificataires les souverains sacrificataires les grands prêtres ils ont posé à ma loba et accusation ils ont rapporté ma loba au Jésus à la loba ils ont donné à ma bé pour avoir accès ils n'ont pas de faux témoignages il y a la loba qui a détruit le temple dans trois jours a détruit le temple même l'herbe il a falsifié ma thé pour qu'elle est tournée contre il a rapporté ma loba au Jésus à la Téaki au Christ quand il a parlé il parlait du temple de son corps il ne parlait pas du temple de Jérusalem bien aimé le Seigneur il parlait du temple de son corps sur un agent Jean chapitre 2 je crois il parlait du temple de son corps j'ai détruit ce temple il a trois jours il ne parlait pas du temple de Jérusalem même sur ces points là nous l'avons entendu dire j'ai détruit ce temple fait par la Médon et en trois jours j'ai construit un autre qui ne sera pas de Médon même sur ces points là leurs témoignages ne s'accordaient pas même pour nous il y a toujours une confusion on cherchait toujours une parole dès qu'on nous a rapporté pour que Jésus il m'a répondu à la Médon il fallait qu'on nous a rapporté à Jérusalem et à Médon à expliquer à qui on a dit dans notre Médon voilà maintenant les dangers à rapporter à la Médon pour que Jésus ne meure pas qu'il n'a plus 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 chaque fois quand on rapport à la Médon par la Médon la Médon ne crée le temple il y a un peu qu'il n'a plus qu'il n'a plus qu'il y a un composite Il m'a dangéré dans le maire de l'ennemi pour détruire des vies, détruire des foyers. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a mon thombo et l'obac, mon thombo et il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que quelqu'un a rapporté ma cambo avec ma liste, bien aimé des seigneurs, avec l'use, peut écrire ma problème. Ici, il m'a dit que non. Même sur ce point-là, il n'y avait rien. Alors, les grands prêtres se lèvent au milieu de l'Assemblée et l'interrogeant Jésus a dit Grand-prêtre a interrogé Jésus à Banyol Loba. Tellement que nous sommes rapporteurs à Loba, ma cambo, ça n'a pas marché. Il m'a dit que le grand prêtre a été mis en Assemblée. Comme il n'y a pas de rapporteurs, parce que le grand prêtre a été mis en Assemblée. Le grand prêtre a été mis en Attenuie. Il m'a dit que je n'ai pas de rapporteurs. Il m'a dit que le grand prêtre a été mis en Assemblée. Ne répondit rien. Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi? Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Il m'a dit que ça. Le grand prêtre a été mis en Assemblée. Il a répondu à l'Église. Pour le dire, il ne veut pas le complot. Il ne veut pas le comprendre. Il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le comprendre. Il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire. Le dire. Il ne veut pas le dire. Les diables cherchent toujours des portes d'entrée. Il veut toujours le dire. Il ne veut pas le dire. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, je te prêche et je déclare dans ta vie même dans notre vie. Parce qu'il cherche toujours l'ennemi des problèmes. La Bible dit que l'ennemi rôde tout autour, cherchant qui il dévorera. Cela veut dire que l'ennemi ne peut pas dévorer tout le monde. Il cherche qui ? La personne où il faut qu'il dévorer. Il rôde tout autour. C'est ça le travail de l'ennemi. Il rôde, il cherche, qui il va dévorer. Le grand prêtre a dit qu'il s'invite à répondre à l'ennemi. Verset 60 Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et l'interrogea en disant Mais ne réponds-tu rien ? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ? Pourquoi ils témoignent-ils contre moi ? Mais il faut que nous avons vraiment une question. Pourquoi ces gens témoignent contre toi ? Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a pas qu'il s'assionné. Jésus savait qu'il allait mourir. Mais il n'a pas ouvert sa bouche pour aller au bas. Parce que la prophétie à Esaïe, c'est-à-dire qu'il s'assionné dans la vie. La prophétie à Esaïe, c'est-à-dire qu'il s'assionné dans le Seigneur. Pour le prophétie à Esaïe, il fallait se défendre. Et j'ai l'habitude de dire, bien aimé, il y a des choses pour lesquelles, il y a des choses pour lesquelles, il faut se défendre dans la vie. Il y a des choses pour lesquelles, il faut que tu as raison. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Mais le Christ gardait toujours le silence. Il dit, je ne parlais pas. Il n'a pas parlé. Il a gardé le silence. Il a su à gauche. Il a su à droite. Mais le Seigneur gardait toujours le silence. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a des moments où il faut se taire dans la vie. Il a déjà mis à la synagogue. Il a dit qu'il y a des choses pour lesquelles, parce qu'il y a des gens qui veulent que tu parles, qui veulent toujours t'écouter, non pas pour te donner raison, mais pour te condamner. Voilà pourquoi. Ce qui va te rapporter pour nous, il faut que je ne peux pas rapporter pour nous. Il faut que je ne peux pas. Apprends aussi de garder le silence dans ta vie parce qu'il y a d'autres miracles qui ne s'opèrent que quand on sait garder le silence dans sa vie. C'est très important. Et le grand prêtre va dire, Jésus gardait silence. c'est l'acquisition c'est l'acquisition c'est l'acquisition c'est l'acquisition c'est l'acquisition et la Bible dit ceci les grands prêtres maintenant nous posent la question les grands prêtres l'interrogea de nouveau et lui dit es-tu le Messie le Fils de Dieu béni ? le grand prêtre il a maintenant touché l'identité de Jésus là il fallait que le Seigneur ouvre sa bouche pour le message à l'abébiment écoutez es-tu le Messie le Fils de Dieu béni ? Jésus répondit je le suis et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu puissant venant sur les nuées du ciel alors les grands prêtres déchirant ces vêtements et dit qu'avons-nous encore besoin des témoins ? vous avez entendu les blasphèmes ? que pensez-vous ? tous les condamnèrent déclarant qu'ils méritaient la mort quelques-uns se mitent à cracher sur lui et à lui mettre un voile sur le visage c'est-à-dire grand prêtre a poussé Jésus à l'autre c'est-à-dire le Fils de Dieu béni c'est-à-dire mais il doit défendre sa casquette d'enfant de Dieu identité il devait défendre c'est-à-dire que le Christ a fait il dit je le suis tous les condamnèrent tous les condamnèrent tous les condamnèrent il a blasphémé tous les condamnèrent c'est-à-dire dans la vie bien-aimée enfant de Dieu frère en Christ sère bien-aimée il faut qu'on apprend qu'on garde le silence il faut qu'on évite qu'on rapporte ma part il faut qu'on évite qu'on rapporte ma part il faut qu'on est concerné il faut qu'on évite ma part il faut qu'on a créé des conséquences graves voilà pourquoi le Christ lui-même a vaincu il y a des choses qu'on a vaincu il y a des choses Goliath a dit pendant 40 jours Goliath a dit dans l'armée d'Israël dans la Bible pendant 40 jours il parlait il a maudit les peuples d'Israël au nom de ses dieux pendant 40 jours Goliath ne faisait qu'il parler pendant 40 jours il ne faisait qu'il réagir pendant 40 jours il a toujours été avec le bas avec le bas avec le Goliath pendant 40 jours mais David il n'a pas été mon cri Goliath a parlé Goliath a parlé pendant 40 jours beaucoup bien aimé il a parlé de ses dieux il a maudit les enfants d'Israël au nom de ses dieux mais David lui qu'est-ce qu'il a fait David a le dit qui est-il incirconcis pour combattre contre l'armée l'idée très haut ça dit il a traité Goliath d'incirconcis celui David a le dit qui est-il incirconcis c'est à Goliath qui le dit qui est-il incirconcis cela veut dire il a un circoncis il a un circoncis il a un circoncis ça dit qui est-il incirconcis ça dit lui-même n'est pas incirconcis si lui-même était incirconcis il a un circoncis 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 or la circoncision c'était le signe de l'alliance que Dieu avait donné à Abraham c'est-à-dire par ses paroles le bien-aimé David a rappelé ensemble le Dieu de l'alliance il a rappelé à Dieu l'alliance qu'il a fait avec Abraham l'alliance que Dieu a fait avec Abraham parce que il a dit que ceux qui Goliath a gagné dans Israël nous ne sont pas les esclaves nous ne sont pas nous nous n'allions pas les boudes quand il y avait Philisté il y avait David il y avait dans la maison les philistines vont changer de stratégie. Il n'y a qu'une fois qu'on peut changer ses groupes. Les israéliens et les philistines kwat, ils ne voulaient pas les envoyer et les philistines qui ont été car ils ne sont pas les enviselles. Chaque fois ils sont bien aimés dans le Seigneur. Le combat spirituel n'est pas les groupes. Ils ont une famille quiYesNo. Si c'est un homme des prières, il est en famille que je vais la délivrer. Il y a une famille qui a été en famille, Il craint qu'il n'y a pas de changer. Parce qu'il n'y a pas de changer à Abraham. Il vit à l'autre et il a délivré. Il n'y a pas de changer à Jésus-Christ. Il vit dans le kilomobile et il a franchi. Il n'y a pas de changer à Adam. Le péché est entré partout. Mais il n'y a pas de sacrifice à nous. Il n'y a pas de changer à Jésus-Christ. On a seulement besoin d'une seule personne. En l'occurrence, Jésus-Christ. Il n'y a pas de changer à Jésus-Christ. David a rappelé à Goliath d'abord. Et à Dieu. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il dit qu'il était un circonci. Moi, je suis circonci. L'alliance que Dieu a faite. Et il y a quatre alliances. Dieu a fait des promesses. Parmi lesquelles. Alors, il a descendu d'abord, il est captif. Pendant 430 ans. Il a conduit à la grande richesse. Il a repéré à l'homme qui est l'homme. Il a rappelé l'alliance. Pendant que Goliath a ingéré. Il a ingéré à Israël pendant 40 jours. Et David a l'obé comme qui. À Béthi Libanga, c'est fini bien-aimé. Soyez lente à parler et pompe à écouter. Que le Seigneur te donne la maîtrise de soi. Que le Seigneur te donne le discernement. Que le Seigneur t'amène à comprendre. Qu'il y a d'autres miracles qui ne s'annulent que par la parole. Vous savez, d'après les statistiques. que les gens ne s'en sont pas lesquelles. Que les gens ne s'en sont pas lesquelles. Ils ne s'en sont pas lesquelles. Ils ne s'en sont pas lesquelles. Ce n'est pas le cas. Mais d'après les statistiques. Il y a des intellectuels. Tant des études. Et des études scientifiques. L'analyse. Les scientifiques. la femme parle trois fois plus qu'est l'homme là c'est une règle générale la femme est trois fois plus bavard qu'est l'homme et bien il y a un homme par jour il y a 7000 mots par jour mais une femme 20 000 mots par jour quand une femme parle 20 000 mots par jour mais mon bali 7000 je sais qu'il y a des hommes qui parlent comme des phares il n'y a pas si qu'on a quatre places où on a supposé maintenant que vous ayez une femme oui à l'audite et banal de marina tombe à l'audit car a dit mot l'air à bimaki ce qu'on a l'air à zongi ce qu'on en a à zongi n'a six mille et quelques mots aux compagnons à zongi n'a six mille et 900 990 mots ce qu'on peut discuter à san zédiou va m'a l'agnose si il m'a l'air à zongi n'a s'il y a des gens qui parlent comme ça mais un enfant de dieu quand il parle il parle des choses qui édifient il parle des choses qui restaurent il parle des choses qui donnent vie il parle des choses qui rétablissent il parle des choses qui réconfortent il parle des choses qui donnent les coureurs voyez pourquoi bénébé d'un seigneur la bible dit c'est lui qui rapporte les faits et l'homme pervers il est à l'origine des beaucoup des querelles et les rapporteurs c'est lui qui rapporte une divise des amis tous à bazar mais la langue n'a eu bien aimé il fait la langue ya bénédiction il fait la langue ya changement qui fait la langue ya miracle il fait la langue au moment que vous voulez fait la langue la transformation fait la langue au yo et comme ma gloire voilà pourquoi bénébé d'un seigneur zambé a psu dit seulement a psu mort au quotidien mon collage aux a maîtrise au dominé au démeré yomoko aussi dompter par la grâce de dieu aux a des objets instruments il ya destruction il ya des gens qui sont comme des des armes à destruction massive il ya beaucoup pas nous apprennent à parmi tuer ça là bas quinze ans il ya pas de dire on l'église venez ou mais là le sommet a pas de dire à pas d'y a pas d'y a des gens qui sont comme ça paskézana venez mortel et sa la boumote pona yo yo zambou nan zambé zambata maloba ya malam maloba soukali maloba ya malam nakatabou manayo maloba okoupe sa vie malo beko rekonforte malo beko telemi sabato basa découragé malo beko pe sa makasipa batou balemi malo beko pe sa kimi sika kimi zati malo beko mema harmonie malo beko sangi sa malo beko yon eko mema kimia bisika nyo soukuleka zambassalak zambou ou le tambou lakana kimia il ya mon des messages au téniakiko partagé un moukola lilo na moulin zambé c'est qu'elle t'inzambé dans l'eau là où tous écoutés à nous amène à l'eau là au lieu d'écouter à mon tout pérouille à parmi la vie normandé connoisse au balan d'acabissou dans quand les apportés par le zambat parmi les connaissances par côté qu'il n'a pas grand mal et lors désormais à pamoula va frères et soeurs au yo babon de la rapone abissou à soutenaka nous sommes tous à l'aka au babon de la kba linga camoussa la auto sa l'attentera papa moulin ou à l'unions ou cance tradition a prier la union son dame api sa cabine ou papoula gabiso zambé ap amoura l'unions à cance d'un ou ma katina moulin ou yo to rapé les swan de ko kb mission quand les apportés parle et pour les campagnes de connoisse au lieu basse à l'aka aura au tivi banique ou bas basé la boxe et aura au tivi la chaîne 26 chaînes 26 et aura au tivi n'arrêt maweb tv par mission au lieu et à l'écouté kouna ce qui aux aînés aura au tivi au volant de la mission au banque ou les capés ou non de six gagnants son âme à pcb sur point et sans malade et tamboura et à l'écouté à la chaîne 26 et aura au tivi rémaweb tv et banlieue d'avant des couleurs france dans les coups plus tôt et rompe l'anéco afrique banne et coup d'asie c'est une baronio sur la chaîne 28 au canal 28 26 plus tôt m ici n'arrêt maweb tv beaucoup l'an d'un programme au lieu n'y ont sorti qu'on n'a pas beaucoup la peine à youtube biarré maweb les alliés et n'a benito m bander les autres équipés au landa bas vidéo au union s'occupe en différé n'a qu'attipé les alli na facebook et un petit canada m'apprend pour la banque ou n'y ont sorti l'eau partagez vidéo car des banilles invités banaux prochainement la programme à bisous et c'est la large division tout tout à l'heure par la grâce et dieu n'a approché en nouveau la bisous et à mon colonne à samedi kimia boulard nous n'en avais et où mais là dans ma route et la bineau boutique à la malamou de lobby merci à la prochaine ciao ciao